Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. « Je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. « Acclamons la parole de Dieu. » Cet évangile que nous avons eu en petit passage durant la semaine, à présent nous le recevons d'une manière complète. Tout cet échange entre Jésus, Jean et Philippe. Ces apôtres cherchent à comprendre et à découvrir l'identité de leur Maître. Ils savent qu'il a un lien très fort avec le Seigneur, qu'il peut les emmener à la rencontre avec leur Père. Mais Jésus leur a déjà expliqué, leur a déjà montré que par les œuvres qu'ils posent, il leur manifeste déjà que le Père est à leur côté, qu'il est là et qu'il veille sur eux. Bien souvent, nous avons l'impression dans notre vie que Dieu est loin de nous et que nous n'avons aucun moyen de le rejoindre là où il est dans ce lieu mystérieux. Ce moyen, Dieu nous l'offre. Il nous offre son Fils. Il nous offre le Rédempteur, le Sauveur, celui qui, sur la croix, prend nos péchés sur sa propre personne. Celui qui, par sa victoire sur la mort, nous fait entrer dans la résurrection et l'éternité du Seigneur. Oui, nous pouvons véritablement rencontrer le Père si nous accueillons le Fils. Amen.